Et salut à toutes à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je vous accueille pour la suite de nos aventures sur Riders Republic. Du coup, bah voilà, on a enchaîné un peu quelques épreuves lors de la précédente session avec aussi une mass race, où j'avais réussi à terminer 12ème sur 64. Bon après c'est pas vraiment 64 parce que de manche en manche en fait, ceux qui terminent dernier, ils ont tendance à rage-quit, donc du coup il y a moins de concurrents, plus on avance dans les manches, moins il y a des concurrents. Mais voilà, finir 12ème c'était déjà pas mal. Bref, et puis du coup bah on avait dit que pour cette session on allait se faire un peu de check dédié, et puis voir un peu les autres épreuves qu'on pouvait faire. Alors, euh ouais, il y en a pas mal de new, à chaque dédié il y en a une ouf, il y a une par là je crois. Ouais, il y en a une là. Vas-y, prends le contrôle du campus, dans cet even des Shaq dédié. On va aller voir ça. Alors bon, il est en volant, rapide, c'est un village, des montagnes, pas mal de bâtiments, une station de ski, Mammoth City, allez, hop là, check dédié. Alors, récupère 5 ballons étoiles, marque plus de 215 000 points sans backpack, marque au moins 40 000 points sur un rail. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'a filé derrière un réacteur dessus ? Alors, celui-là on est 40 000 pas. Ce truc, celui-là on est 40 000 pas. Ah, celui-là on est 40 000 pas. C'est pas cette vitesse. Oh la blague. Il y a un ballon là-haut. J'ai réussi à la récupérer. 17 000 points c'est tout. Ah nan. Il va falloir faire tout le long. Oh la blague c'est quoi. Elle est partie sur le côté pour essayer de récupérer la l'autre rail. Ah dommage. Ah oui. Oh joli. C'est pas fait exprès. Oh la blague. Ah la blague. C'est moi qui suis le premier. Ouais. Ça va être compliqué de réussir à faire le film. Deux cent quinze mille points il fallait faire. Je ne sais plus combien. 60 000. Non. 125 000. Ah la moitié quoi. La moitié, la moitié. Ouais bon bah c'était une épreuve pas particulièrement passionnante. Là il y a un coffre là-haut. Là il y a une nouvelle relique. Il y a un vélo. Canyon Lodge. Ouais bien. On resterait dans le mur. Il est là depuis combien de temps lui avec toutes ses pizzas. Ah mais en fait c'est parce que c'est le magasin de pizzas. C'est pas ça. Du coup on a récupéré le vélo de livraison de pizzas. Et alors. On va aller faire le multi-sport. Multi-event. Si t'es à Mammoth il paraît que tu peux récupérer un vélo de livraison. Ah bah je l'ai récupéré. Je te garantis qu'avec ça tu serais une star. Je l'ai récupéré ma chère. Tu n'es plus obligé de me prévenir. J'avais oublié de rajouter un bout de code. Qui fait que quand on a le véhicule. Enfin quand on a le véhicule. La relique. On puisse. Bah le jeu le sait. Et du coup il nous le dit plus. On a oublié de faire ça. Ah. Exécute un 50-50 sur un rail. Gagne et pose un backflip. Sans backtrack. Il termine en expert. Enfin gagne en expert. Genre de truc qu'on peut pas faire. Que je pense pas avec le matos qu'on a actuellement. C'est excellent ça. Putain je suis en l'étoile. Ah merde. Heureusement il s'est retourné. Automatiquement. Il disait de poser un 50-50. Je vois pas où est-ce que je pouvais le poser. Peut-être qu'on va refaire encore du ski à la fin. Ah bien. J'ai bien fait de passer en 20 heures. Pour ça les autres sont nuls. Alors on va savoir si on trouve un rail. C'est parti. C'est parti. Il y avait des rails. Mais j'ai pas essayé à grinder comme il faut. Il y avait des rails. Mais j'ai pas essayé à grinder comme il faut. Je pose un ski. Il faut rien chopper un rail. Il y a excellente cette course en centre-ville. Il est allé entre les bâtiments et dans les ruelles. Avec le gros jump au début sur les toits. C'était bien cool. Pédale là. Il fait pas semblant. En pleine montée là. Ça m'a fait bizarre que ça change de sport d'un coup. C'est peut-être une d'arrivée. On bat du coup des rails. Y'en a pas énormément. Ah merde. Il fallait faire un backflip. J'y ai pas pensé. Bon on va la refaire. Ça a été sympa. On essaie de aller se faire les deux. Les deux objectifs. Alors. Des nouvelles épreuves. Tu m'impressionnes comment tu... Ah bah là un big event. Continue comme ça dans ces nouvelles épreuves de malade. Ça t'ouvrira les portes de Feel the Powder de Rossignol. Une descente unique, rapide, à Sequoia. Qui pourra encore plus apprécier le kiff des courses de montagne. Feel the power. Ressent la poudreuse. Pourquoi pas. En même temps c'est tellement qu'ils font du ski dans la poudreuse. Euh ouais. Enfin après je dis ça mais du ski ça fait très 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 longtemps. Ouais ouais. On faisait quand j'étais jeune. Ça finit par me passer. Je sais ça fait rager ceux qui aiment bien le ski. Moi le sport de montagne il qu'habite pas la montagne. Et c'est comme ceux qui habitent à la plage et ils vivront jamais à la plage. Ah bah là, il va falloir le commenter. J'ai perdu toute ma vitesse. Voilà. Voilà. C'est plus qu'à gagner la course. Ne pas faire de backtrack. Qu'il y a... On va faire comme tout à l'heure de se bouffer le mur. Alors bon, faut choisir. C'est là où on va devoir poser le 55 ans. Je vais me mettre dans ce petit passage. Non mais la blague. D'accord. Bon, est-ce que ça a été compté comme un backtrack aussi ? C'est ça la question. Il a pas pesé un 50-50. Un peu de mal avec les grind. Vas-y, pousse-toi, tu me gênes là. Ah bah lui, il a fait pareil. Il y a, elle a fait la même cadre écoute. Bon par contre, ouais, le fait que ça m'effondre, c'est le même. Il a fait automatiquement revenir en arrière. Tout à l'heure, quand j'ai loupé une porte. J'ai peur que ce soit compris comme un backtrack. On verra à l'arrivée si ça valide mon backtrack ou pas. Je sais pas, mais je rewarding. Il en a fait… Qu'est-ce que tu t'étais pas moi, mais je peux pas être déchiré ? Ouais. Arrête. C'est l'enversé. C'est l'arrivée, voilà mon verdict, ah bah si c'est bon ça va bien fonctionner, ouais le rail en 50-50 je me semblait que le 50-50 c'était de se mettre en travers et puis d'avoir 50% des skis sur le côté gauche, 50% des skis, bon de l'arrière des skis du côté droit, mais je sais pas, j'ai essayé et ça m'a fait un vieux tel slide, j'ai dû le, je devais être trop décalé au moment où j'ai plaqué, il y a un autre Shaq Daddy hein, ça a l'air dingue hein, découvre cette épreuve des Shaq Daddy à Mammoth, l'éclate total, après on ira faire le Shaq Daddy, Petit conseil d'ancien, faufile toi sur les câbles de la télécabine pour leur montrer qui est le boss, ça m'a encore fait apparaître de façon complètement pourrie, ouais ils m'ont fait apparaître, je suis vachement haut, c'est n'importe quoi, moi je pense que ça va être si haut je pense pas, allez si j'ai utilisé son vélo chargé de vieux outils de Shepard, j'ai créé une épreuve de malade, il s'est fait comme un camion, mais j'espère que vous pourrez l'essayer, c'est si l'un gros ça va quand même le prendre cher, passer par le petit trou là, ça va pas être évident, voilà, allez, c'est parce que je l'avais perdu trop d'un coup, oh la la, c'est trop cher mais quand même, loupé, loupé loupé, bon on recommence, ça va continuer là, je pense qu'au niveau de temps j'étais trop limite, oh la blague, vas-y mais fais-moi pas repartir d'aussi là, ce que je voulais c'était simplement qu'il m'ouvre le menu, pour que je relance déjà, ah ouais elle est en pleine gueule quoi, ah 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 ah, elle recommence les stuns, hmm, je le vois hein, que je suis beaucoup trop bas, et que je tape, on a de lents pour prendre un peu d'altitude, et voilà, parfait, bon je me suis bouffé, ah yes, excellent, je suis en 50, ah non le 50-50 c'est de rester droit en fait, oh putain, waouh, ah non dégoûté, j'avais bien géré quoi, c'est excellent, le vieux grind là, sur le câble tout le long, malheureusement j'ai vu trop tard, qu'il y avait un truc qui allait me percuter au bout, on peut utiliser les télécabines aussi, ah ouais, je me retrouve au sommet du télésiège, alors, euh, il y a un chèque dédi là, un autre chèque dédi là, une course sur route avec un fixi, et ça, c'est euh, un truc avec une, voilà, une autre suite en papier, un portail, ça a l'air dingue hein, bon du coup, vu qu'on vient faire de la wind switch, je vais plutôt aller faire, le, le truc en vélo, mais non, ouais, il était bien, bien sympa ce, cette cascade, d'ailleurs de frôler comme ça là, le télécabine là, le télésiège, c'était pas mal, il m'en a pas mal de précision aussi, enfin, je pense que j'aurais pu le réussir en une fois, sans me, sans me casser la gueule, mais, vu que j'avais le backtrack, j'en ai profité, surtout que le truc qui était vraiment dur, au final, c'était au début, donc, il m'aurait suffit de recommencer tout ça, on en a recommencé plusieurs fois au début, il a l'air d'être énervé, d'accord, vous voyez comme c'est chiant, quand on se fait percuter, ça m'a carrément stoppé, et mis du mauvais côté de la route, c'est dans la mauvaise direction, ça va, le vélo, il a l'air d'être relativement réactif, donc ça devrait être pas trop mal, ouais, ouais, s'il pouvait arrêter de me percuter, par contre, c'est pas mal, euh, bah ouais, bien, je me tape les mecs qui se cassent la gueule, maintenant, je ne pouvais pas faire en sorte que le mec, quand il tombe, euh, son, son collider, il disparaît, oh la la, avec le bras tout bugué, bah désolé, mais je recommence, ça me saoule, je suis déjà, je m'ai déjà trop distancé, en fait, je vais, je vais sprinter dès le début, là, essayer de les, de les bouger, voilà, c'est vrai, quand je suis premier en général, parce que je suis pas perturbé par les autres, ça ne fait pas de me doubler, de me percuter, etc. je ne dois pas trop sprinter, parce que, quand on sprint, on perd, quand on garde l'agilité, la maniabilité du vélo, ça manque que je sprint uniquement, si c'est possible, on prend un peu de ligne droite, et là, la course a l'air d'être longue, c'est à 27%, je pense, je vais s'adresser un peu, on sait que ça me force, ça va vraiment, à faire après, je sais pas, c'est les premiers casse gueule, avec que des obstacles, aaaah aaaaaaaaaaah bah voila allez repars vite on va voir ça trop trop perdu on est passé à droite on est passé à gauche on a triché ça c'est pas très fort ça va j'ai réussi à sauver les meubles oula on essaie que de les rattraper il a la fin on balance un peu de sprint de temps en temps oh la la ah bah voilà l'autre il est arrivé mais rentré dedans et du coup on est tous les deux tombés quoi oh la la oh la la ça c'est pas casse gueule ça aussi faut être des trucs qui nous éjectent ouais vas-y c'est un plaisir par contre quand j'ai perfil j'ai l'impression que c'est plus grand chose c'est plus grand chose ouais j'espère que j'aille essayer de gagner c'est plus grand chose c'est plus grand chose On va descendre, là. Quatrième. Même pas le podium, dégoûté. Passe et gagne la ligne d'arrivée sans chuter. Gagne en pro sans freiner, non ? Vous êtes zinglé ou quoi ? Vous avez vu la gueule de la Corse ? Ils veulent qu'on arrive à terminer ça sans freiner. C'est un peu n'importe quoi, apparemment. Ah ouais, là, je me suis tapé tout ça, quoi. Sacré décente, hein. Bref, alors, je vais aller se récupérer ce truc, là. Je vais tirer un petit peu en mode exploration avant de se remettre en épreuve. Alors, je fais ça. Fin de vue. Bim ! Filpoil dessus. Je commence à devenir pas trop mauvais à l'atterrissage de Rocket Wing. Cathédrale Rocks. C'est le vent à 600 mètres. Cathédrale Rocks fait partie des formations rocheuses les plus imposantes de la vallée. C'est ici qu'ont eu lieu, entre autres, les premières vraies ascensions de la Sierra durant les années 30. Aujourd'hui, Cathédrale Rocks est toujours aussi populaire pour ses liens avec l'histoire d'escalade de Yosemite. Stoners, Highway, Est, B, Tress et Central, Pillar of Frenzy font partie des meilleurs itinéraires. Mais si tu préfères rester... Je vais le renvoyer. C'est chiant qu'ils n'affichent pas le texte tout de suite, là. Il faut attendre que la caméra se place à un endroit pas précis pour faire apparaître le texte. Il y a des gens qui sont en train de voler, là. Mais si tu préfères rester sur le plancher des vaches, la vue n'en est pas moins admirable. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un point de vue là-haut. On va aller récupérer ça. Il y a pas mal d'épreuves dans le secteur. Je vais essayer de faire un peu toutes les épreuves qui sont en train. Histoire de nettoyer un petit peu la carte. De toute façon, on ne peut pas la nettoyer complètement. Vu qu'on n'a pas encore atteint les paliers de grandeur maximale. Justement, ça permet de déverrouiller les différents sports. Différentes sports, différentes épreuves, etc. Donc, ouais, il n'y est pas encore. L'intérêt de ce genre de jeu, c'est justement qu'il soit extrêmement très rempli en contenu. Pour le coup, il y a de quoi faire. Tunnel View. Bon, allez, on va essayer de les enlever une fois, cette fois-ci. C'est ça, Tunnel View ? Une vallée, c'est pas un tunnel ? Alors, le point de vue à l'est de la spectaculaire Yosemite Valley offre un panorama intemporel. Découvre-le après un orage et avec un peu de chance, tu assisteras à un spectacle magnifique où les nuages jouent à cache-cache. Tunnel View se trouve juste à la sortie de Mahowana Tunnel sur le State Highway 41. Pas de randonnée ici, il te suffit de garer ta voiture sur l'un des parkings et te rendre jusqu'au point de vue. En été, il peut être très fréquenté, alors essaie d'arriver de bonne heure. Voilà, voilà, voilà. Bref, voilà, ça fait preuve. Une petite course en wingsuit, peut-être en Rocket Wing. Ouais, Stream Rocket, ça doit être de la Rocket Wing. Passe la ligne d'arrivée à au moins 260 km heure. Termine en moins de 4 minutes 25. C'est qu'elle en exprime. Ouais, c'est la Rocket Wing. Alors, est-ce que c'est un truc avec plusieurs tours ? Ouais. Ça, c'est un truc avec plusieurs tours ? Ça, c'est une règle qui est une vraiment très bonne. Ouais. 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 Mais je suis onzième, comment c'est que je suis onzième ? Je recommence là parce que ça me parait bizarre. Ah oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à booster au début. Peut-être bien ça. Ouais c'est ça qui est exact. Voilà, premier. Tout de suite, merde. On a vraiment un mouchoir de poche. Je me suis dit que ça passe entre les arbres. Ouais ça passe, mais c'est juste que j'ai trouvé trop celui-là. Comme là. Du coup, ils vont tous dépasser. Pas tous, il reste un d'arbres. Ça s'est planté plus que moi. Ouais dégoûté. Mon erreur de calcul là au début. Ça s'est passé entre les deux arbres. Après c'est dur de les rattraper. Ça s'est passé. Ah la la. Deuxième. On attaque le deuxième tour. Ça ne pardonne vraiment pas. Quand on se plante en rocket wing, ça ne t'encorte pas. C'est pas comme les autres sports, le vélo, le ski. Ou si on tombe, en fait, on peut quand même réapparaître rapidement sur place en tapotant rapidement sur B. On peut réapparaître sur place sans utiliser le backtrack. Mais ouais, en rocket wing et en wingsuit, on est obligé d'utiliser le backtrack. Donc on ne peut pas repartir de nouveau. Du coup, forcément, on se fait dépasser par les autres. Oh la la. C'est n'importe quoi. C'est vraiment ma douzième. Je pense que cette courbe va falloir la faire sans erreur. Pour pouvoir la gagner. Mon copain à l'arbre de tout à l'heure. Je me suis bouffé. Moi, je suis le onzième. J'ai pas vu que j'en ai doublé. J'ai dû se boiter. J'ai boosté tout le long. Je l'ai quasiment pas rattrapé. Je crois qu'il y a le douzième qui me colle aux fesses. J'ai l'impression que j'entends ça par rocket wing. Je l'ai pas vu comme tu l'as vu. C'est le lait. Je l'ai pas vu. C'est maintenant possible. Ouais, bah voilà. J'avais envie de la ré-enchaîner, mais après, vu que ma Rocket Wing ne laisse pas non plus un truc qui est ultra performante. Du coup, on reviendra quand on aura du meilleur matrice. Allez, on va faire cette petite scène. Alors là, tu vas devoir naviguer entre neige et terre dans le couloir le plus étroit de l'essai. Vélo. Ils sont chauds, ils sont chauds. Vous êtes vraiment des salauds de mettre en place comme ça. Ah, c'était à gauche. J'ai pas vu. Au début, c'était trop tard. Vous me voyez. C'est là, on est en jeu de sport. On sait qui. C'est là, c'était sur la neige. On va essayer de se bouffer les rochers et les arbres aussi. C'est pas mal. Voilà. Le petit backtrack. Et voilà. J'assure, là, c'était pas compliqué. Je me suis bouffé, je sais pas combien de fois. Et j'ai quand même réussi à terminer. Alors, du coup, on a dit qu'on ferait les events dans le secteur. Ceux-là, on les gardera pour plus tard. On va essayer déjà de faire ceux-là. Après, j'allais faire ceux qui sont un peu plus au nord. Alors, pose un spin 360 ou plus. Termine dans le top 3 en pro. Avec le vélo de livraison de pizza. Allez. Le vélo de livraison de pizza, il est où ? C'est là. On va faire un 360. Ça, ça doit pas être très compliqué. Allez. Pedame, pedame, pedame. Spin, spin, spin. Allez, pousse-toi, là, tu me gênes. Il fait n'importe quoi. Au lieu de faire juste un 360, j'ai fait un... De bris, là, je sais comment on l'appelle ça. Un rodéo ou un turkey, je crois. Voilà. Il y a plusieurs toits, on a quoi. Bon. Alors, le seul objectif que j'ai, c'est de gagner. Avec mon vélo de livraison de pizza. on a un... Et, pousse-toi, tu me gènes. Allez, un tour. Je pousse tout c'que j'peux. Mais j'arrive pas à la rattraper. La blague Il s'est boité Déjà halluciné Les vieux rochers au sol Qui m'ont envoyé chier J'suis premier Mais l'autre il a loupé un checkpoint Ça m'a semblé aussi J'ai l'impression que ça ramouille un petit peu Depuis qu'il pleut J'ai l'impression que ça J'ai l'impression que ça J'ai l'impression que les reflets Qui apparaissent au sol Doivent bouffer pas mal de ressorts Ah ce vieux bug de caméra Là vous avez vu Comme avec cette histoire De câble sur lequel fallait rouler Avec la caméra qui faisait n'importe quoi Un coup derrière moi Un coup au dessus C'est supportable L'épreuve elle m'a rendu fou Le pire c'est que J'ai toujours pas laissé à la faire Il va falloir la refaire Je sais pas quand J'espère que d'ici là Ils auront réglé le problème de caméra On se rendu compte Qu'il y a un gros bug de caméra À ce moment là Je suis passé à l'arrache Mais je suis passé Bon du coup Je sais pas combien de temps J'ai mis aux autres Ça doit marquer Ah là ça devrait marquer Une seconde Ah il y a juste d'arbre Faut que je fasse d'erreur Ouais ici ça rame Ça doit être l'air refait ou ça ? Ou ça fermer le jeu ? Je sais pas si c'est une question De la puissance de mon PC Ou si c'est un problème D'optimisation du code À mon avis c'est tout ça Mon PC fait quand même tourner Un peu le jeu à fond Et voilà Là par exemple Là ça rame pas À certains endroits Donc on a vraiment l'impression Que c'est Mal optimisé à certains endroits Et voilà parfait J'ai fait mon petit trou assis C'est terminé dans le top 3 Avec le vélo de livraison Et je leur ai mis un trou Je leur ai mis 6 secondes Bon allez Il me reste un petit quart d'heure devant moi encore Faire des nouvelles épreuves déverrouillées Oh la vache Tu fais de sacré progrès Ah ouais Big Event Tire ton épingle du jeu Dans ces courses épiques J'en ai deux des Big Event déverrouillées J'en ai deux par là J'en ai un par là Moi tu te vas pas chômer Continue comme ça Ah il était où l'autre Big Event ? J'en ai pas rêvé J'en ai bien un autre Est-ce qu'on peut pas sélectionner Big Event ? Non Peut-être live Non live Live ça met rien du tout Et peut-être quand il y a la mass race Bref Du coup Je suis sûr d'en avoir déverrouillé un Non ? Le Big Event Qu'est-ce que celui-là qu'on vient de déverrouillé ? Tu fais de sacré progrès Non c'est pas celui-là qu'on vient de déverrouillé Dire ton épingle du jeu dans ces courses épiques Avant la prochaine grosse épreuve L'urban ride de Santa Cruz Crois-moi Tu te vas pas choumer Tu m'impressionnes comment tu speed Continue comme ça dans ces nouvelles épreuves de malade Ça t'ouvrira les portes de Feel the Powder de Rossignol Une descente Feel the Powder Allez on va aller se faire celle-là Le kiff des courses de montagne On est vraiment super haut là Elle est où la course d'ailleurs ? Allez la balade On est à la limite de la carte Là on voit le mur invisible On est vraiment mais super haut Je sais pas si on est pas plus haut que Tetone ici d'ailleurs Ah non je crois que c'est ce qu'on voit au fond là Donc il y a moyen que Tetone il soit plus haut C'est Nico sur The Bandit Plug La radio où on ne mettra jamais les deux pieds dans le même salle Euh ouais la radio La radio où vous passez jamais de musique Marque 40 000 points dans un trick de proximité avec l'avion en carton Marque plus de 125 000 points sans backtrack Et termine dans le top 3 en Elite sans backtrack Bon allez on va prendre l'avion en carton pour rigoler On va bien voir comment il se contrôle le truc Il est trop pourri je crois Allez Merde j'ai pas de mode lent J'croyais que j'avais du mode lent pour pouvoir freiner j'en ai fait Ça se trouve c'est ça en fait le principe de cette aile là Elle a peut-être pas de mode lent Il fait trop rien que il en short avec un vieux carton en vise de voile On a de Wingsuit Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer Bah là je passerai pas Euh ouais Elle est quand même très particulière cette voile en papier là encore J'ai l'impression que j'arrive En fait j'arrive pas à reprendre de hauteur En général quand on descend comme ça Ah si on tourne on fait pas de l'avion Enfin bref je pense que ça peut être très évident Avec cette Wingsuit Ouh putain J'ai pas de main Ah si on est dans cette rouge plus j'aime Voilà Mon Ouais C'est parti C'est parti Et c'est insupportable. On va pas leur faire prendre de la hauteur. Et ben le backtrack on peut le récupérer de loin. Jusqu'ici. Attendez juste ici. De la fin de la vitesse. J'arrive à remonter un peu. Mais non j'arrive pas à remonter hein. Vraiment elle est super tendue cette voile. J'suis bon dernier. Surtout au niveau des points. Nouvelleification! Voici ce qu'en en Catalupe. Ce n'est pas possible ! Vraiment elle est belle! C'est parti. Ah bah c'est ballot ça ! La truc elle est beaucoup trop haute, je vais jamais rester à la récupérer. C'est sûr, j'ai pas de mode lent, j'ai rien, je peux pas remonter là, c'est pas possible. Ah du coup ils vont faire apparaître devant le checkpoint, merci. C'est ridicule quoi. Là je suis pas dernier quand même. Ah je vais pas réussir à passer, j'ai pas réussi à passer là, il n'arrive. Je suis trop bas, c'est abusé. Ouais mais bon, ça sert à rien que vous me fassiez reparaître, je suis toujours trop bas. Ah bah c'est nul quoi. Ouais on va rester le plus haut possible, ouais ça devrait le faire. Ouais mais à n'importe quoi quand même. Avec cette vieille toile là, moi cette vieille wingsuit pourrie. Alors, bon on va aller nous faire autre chose. Pas grave, on la recommencerait une autre ou pas. Une petite course de ski. Ouais. Car celle-là, si elle prend pas trop de temps, je devrais pouvoir encore en faire une dernière. Bon j'arrêterai sur celle-là. Je pense que si on a le temps d'en refaire une, j'irais faire un big even. Bah c'est bon les mecs. Je m'étais déjà posé. Voilà. Alors, récupère 5 ballons, gagne et glisse sur un troncant backtrack. Et l'autre c'est quoi ? T'as rien en top 3 en expérience. Il est parti. Et 2, 1 ballon. Hum. Et 2, 2. Et 2, 3. Ailleurs. Vas-y, avance. Et vas-y, avance. Et vas-y, avance. Et vas-y. Et vas-y, avance. Et vas-y. Et vas-y, avance. Et vas-y, avance. huitième non je savais qu'il fallait juste les récupérer ah non il fallait, ah oui il fallait juste les récupérer par contre il fallait glisser sur un tronc et gagner on backtrack bref on verra ça on aura le temps de les refaire les épreuves les objectifs secondaires bon alors du coup big event est-ce que je fais le vélo ou le ski bon on vient de faire de ski on va aller faire le vélo et puis ouais j'arrêterai là dessus alors gagne pose un superman au dessus de l'escalier gagne en expert ou plus sans backtrack plus ah oui il y a Elise au dessus d'experts l'extrême termine en moins de 1 minute 43 le superman je sais pas comment on fait alors faudra peut-être qu'à l'occasion que j'aille faire un tour à l'école d'Etricks ceux qui ont l'habitude de grimper vont devoir se mettre à descendre Santa Cruz Urban Ride votre férocité mise à l'épreuve oui il a l'air d'être cool ce parcours ah c'est là au dessus des escaliers c'est quoi déjà qu'il faut faire au dessus des escaliers un superman je ne sais pas comment on fait le superman bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition quand je pense à cette course de descente urbaine je dis moi juste wow intensité urbaine intensité urbaine pour gagner ici il faut être à la fois dans le contrôle et hors contrôle j'ai vraiment âge de me pousser putain elle m'a poussé puis après elle m'a carrément stoppé heureusement du coup je l'ai perturbé elle allait se bouffer un tronc d'arbre je suis en train de sprinter il va plus que moi parce que lui il avance doucement il pédale même pas il va plus que moi je ne m'attendais pas à ce que je passe à travers je n'ai même pas fait de figure il me saoule il me saoule il n'a pas l'air d'être trop trop long mais je pense bravo bravo merci de m'encourager vous êtes trop long allez 50% et voilà et bim le caméraman bon bah du coup je n'ai rien fait pas ici non plus à terminer en 1.43 j'ai fait combien de temps quand on rigole ? ah 1.55 ouais c'est quand même chaud j'ai quand même pas mal de tracé il faut peut-être avoir du meilleur matos on verra toutes ces épreuves un peu extrêmes un petit peu compliquées là on verra quand on a le meilleur matos du jeu bref bon bah voilà du coup allez on va aller se mettre pour le final je vais aller me mettre entre les ballons une belle petite image de fin voilà non elle pue mon image j'arrive pas à le centrer parfait voilà bon bah du coup je vous laisse j'espère que cette nouvelle petite session vous aura plu et puis bah du coup on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans Riders Republic voilà voilà allez sur ce bon jeu à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501